Amis des vidéos, bonjourno ! Alors aujourd'hui je vous propose une deuxième vidéo de la série Les toqués de la tactique. Alors, donc une série qui est consacrée à la tactique, mais surtout au calcul, ce qu'on appelle le calcul. Alors, la position qui va nous intéresser aujourd'hui est tirée d'un livre de Romain Edouard sur le calcul en finale. Et je conseille vivement ces livres qui sont un peu compliqués au dire de certains, mais très très utiles pour travailler le calcul. Et assez original, il propose plusieurs séries d'exercices. Et je trouve que c'est très original, les positions très bien choisies. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire au livre, c'est que les solutions ne sont pas très très détaillées. Mais voilà, après ça nous permet d'avoir quand même des positions à travailler. Moi en tous les cas, en tant que prof, c'est génial, je l'utilise beaucoup. Alors, la position qui nous intéresse, c'est de s'étirer de ce livre et d'être dans un chapitre consacré au fait qu'on doit analyser deux coûts. Je dis bien analyser deux coûts et non trouver le meilleur coût. C'est ce qui est un peu différent dans le sens où, en partie, il faut qu'on essaye de trouver, comment dirais-je, un bon coût. Donc, on peut par exclusion éviter de calculer certaines choses ou calculer rapidement. Mais à l'entraînement, il faut s'entraîner à essayer de tout calculer, puisqu'on a le temps. Donc là, c'est analyser deux coûts. Alors là, c'est pour les noirs. Ils nous proposent d'analyser tour F8 et tour D8. Donc, analyser ce qui se passe si les noirs jouent tour D8 et analyser ensuite ce qui se passe si les noirs jouent tour F8. Alors évidemment, ce sont des exercices, donc il y a toujours une réponse assez claire, à savoir qu'il y a un bon coût nettement, mais un coût nettement meilleur que l'autre. Mais voilà, donc c'est ça l'intérêt de ces exercices, mais en partie, ce n'est pas toujours, toujours le cas. Alors donc, voilà, vous pouvez commencer. Alors moi, j'ai passé 30 minutes, non, plutôt une vingtaine de minutes la première fois. Je croyais avoir la solution. Et moi, je tarde toujours, quand je cherche des exercices, à regarder la solution. Il y en a même certains, je ne regarde pas du tout. Alors là, ce matin, on me disait, tiens, je vais faire une vidéo parce que j'adorais la position. Et avant de faire la vidéo, je me suis dit, tiens, je vais me refaire la solution dans la tête. Et là, je me suis aperçu que ma solution n'était pas tout à fait correcte. Et j'ai redécouvert une nouvelle possibilité que je n'avais pas vue. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit toute la richesse du jeu d'échecs. Alors, donc, mettez... Donc, vous avez les noirs, vous devez analyser tour D8 et tour F8. Mettez sur pause. Alors voilà, j'espère que vous avez passé du temps sur la position. Je vous le conseille. Donc, on va commencer par analyser tour D8. Bon, vous l'avez compris, les deux soucis des noirs sont les pions passés ici et le mat du couloir, bien sûr. Donc, c'est les deux soucis principaux. Donc, on va analyser déjà... Bon, on va commencer par le mauvais coup, qui est tour D8. Alors, tour D8, les blancs, les noirs vont jouer... Les blancs, pardon, vont jouer D7. Avec la menace, tour C8. Alors là, combien y a-t-il de défenses ? Il y a deux défenses noires. Alors, si vous ne les avez pas trouvées, essayez de mettre sur pause, essayez de chercher. Plus vous cherchez, mieux c'est. Alors, les deux défenses sont roi F8 et tour B5... B4, pardon, tour B4. Alors, évidemment, moi, quand j'ai... La première chose que j'ai analysée, c'est roi F8. Pourquoi ? Parce qu'on avance, tandis que... Et puis, tour B4, c'est pour reculer. C'est toujours difficile. Et ça fait, en plus, une défense par rayon X. Donc, toujours, on a du mal à les voir. Donc, quand vous cherchez, sachez que les rayons X ne sont pas naturels et qu'on a toujours du mal. Enfin, pour moi, et je pense que c'est la majorité de mes élèves et des joueurs que j'ai vus, c'est toujours un peu le problème, c'est le rayon X. Alors, tour D8, donc, s'ils jouent roi F8... Tour D8, pardon, donc, D7. S'ils jouent roi F8, et bien, il y a tout simplement D6. D'où l'intérêt d'avoir des pions doublés. Et, également, les pions doublés nous interdissent de défendre directement par derrière, par tour D4. Alors, tour D8, D7. Donc, je vous montre tour D8, D7. On va F8, D6. Et on... Voilà, le pion D6, on ne peut pas... On menace toujours tour C8. Et c'est toujours mat. Sur tour P1, D6, c'est toujours mat. Tour C8 est toujours mat. Voilà. Donc, ça, c'est la première solution. Alors, la deuxième solution, c'est que sur tour D8, D7, si on joue tour B4, hein, avec l'idée sur tour C8, il y a tour B8. Alors, là, comment les blancs gagnent ? Hein, et bien, ils jouent tout simplement F6. F6, avec l'idée, tour prend B8, tour prend B8 et fou C8. Et on ne peut rien faire contre le fameux D8. Là, on peut faire un échec. Bon, enfin, bref, on ne peut rien faire. Donc, je vous montre tour D8, D7. Là, donc, je ne joue plus Roi F8, mais tour B4. Il joue tour C8. Je joue tour B8 et là, fou A6. Hein, donc, comme je vous disais, là, je n'ai pas de coup. Je vais prendre en B8. Il va reprendre et je vais jouer fou C8. Voilà le gain. Donc, voilà, tour D8, on a fait le tour. Maintenant, il nous reste tour F8. Alors, tour F8, évidemment, toujours, le coup, c'est D7. C'est l'idée principale, avec l'idée tour C8 et tour D8 mat. Alors, tour F8, pardon, D7. Je m'étais dit... On peut jouer tour... Ah oui, on peut jouer tour D4. Défense par derrière. Tour D4 est intéressant. Tour D4, avec l'idée, si tour D4, avec l'idée, si tour C8, eh bien, je fais tour, prends D5. Et vous voyez que là, je défends la case D8. Donc, tour F8, pardon. Tour F8, D7, tour D4. Avec l'idée, si tour C8, pardon. Avec l'idée, si tour C8, eh bien, tour prend D5. Et vous voyez, c'est une des pointes de tour F8, c'est que la tour est protégée. Donc, quand il joue tour C8, il n'attaque pas la tour. Il menace simplement Dame. Et je peux défendre comme ça, toujours par rayon X. Donc, je vous montre. Tour F8, D7, tour D4, tour C8. Bon, évidemment, si je prends Chumat. Et tour prend D4. Tour prend D5, pardon. Et voilà, là, j'ai défendu. Et voilà, je n'ai pas de problème. Je vais réussir à gagner. Voilà. Je vais pousser le P1, par exemple. Et voilà. Alors, bon, par exemple, si je joue F3, je peux jouer G6, F5, ou peut-être A5, je ne sais pas. Mais enfin, ça va gagner. Alors, évidemment, les blancs ne sont pas obligés, sur tour D4, de jouer tour C8. Alors, c'est là où je vous demande de remettre sur pause, parce que moi, j'ai commis une erreur dans cette position, que j'ai corrigée ce matin. Mais dans un premier temps, j'avais commis une erreur. Oubliez une ressource blanche. Après, je vous redis, tour F8, D7, tour D4. Alors, tour D4, moi, j'avais regardé fou G2. Et j'avais trouvé que ça gagnait avec les blancs, avec les noirs, pardon, en revenant sur tour B4. Le problème, quand on l'a vu tout à l'heure, de la défense par derrière, c'est qu'il y a fou A6. Alors, j'ai trouvé ça génial. J'avais trouvé ça génial, que, comment dirais-je, je détourne le fou en G2, et je reviens en B4. Pour éviter les idées avec fou A6. Parce que, regardez, alors, si je joue tour F8, D7, si je joue tour B4, il va jouer tour C8. Je vais jouer tour B8. Et là, on va retrouver, comme on a vu tout à l'heure, fou A6. Qui va gagner pour les mêmes raisons. Je vous montre. Donc, tour F8, D7, tour B4, tour A. On a déjà vu la même variante sur tour D8. Ça ne change rien. Tour A. Et là, je joue fou A6. Et vous voyez que là, je menace, bon, l'échec, je menace, tour prend B8, tour prend B8, fou C8. Donc, j'avais trouvé génial que je joue tour D4, il joue fou G2, et je reviens en B4. Et j'étais très content de moi en me disant, maintenant, s'il joue tour C8, je vais jouer tour B8. Et vous voyez que là, le fou en G2, voilà, il peut jouer fou H3, mais vous voyez que je n'ai plus de problème de tour prend, tour prend, fou C8. Ce n'est plus possible, par rapport à fou A6. Le problème, c'est qu'il y a, ça ne marche pas. Alors, essayez de trouver pourquoi ce que j'ai dit ne marchait pas. Eh bien, tout simplement, parce que sur tour D4, donc, mettez sur pause, tout simplement, sur tour D4, il y a un joli coup que je n'avais pas vu. Alors, ça, c'est le problème des coups candidats. Il y a tour C5 qui défend le pion D5 et les blancs menacent, c'est ça qui n'est pas visible, menacent fou C4. Et je ne peux rien faire. Je vous montre, tour D4, tour C5. Alors, pour l'instant, je ne menace rien directement, mais je menace fou C4, suivi de tour C8. Et il n'y a pas moyen de défendre ça. Donc, il a fallu, quand j'ai vu que ma solution était mauvaise, que je la corrige. Alors, d'après vous, comment les blancs, les noirs, peuvent corriger cette solution ? Mettez sur pause. Eh bien, tout simplement, et ce n'est pas visible, parce qu'on est content d'avoir fait cet aller-retour, il faut attaquer par A5 pour éviter tour C5. J'attaque pour A5. Alors, évidemment, s'il jouait, s'il joue FG2, eh bien, je reviens dans ma variante, mais j'ai évité tour C5. Donc, je joue tour A5, avec l'idée, sur tour C8, tour prend D5, toujours, et si FG2, eh bien, maintenant, je joue tour B5. Et vous voyez, c'est peut-être ça qui fait qu'on n'y pense pas du tout. Bon, déjà, on a tendance toujours à mettre les tours derrière les pions passés, mais, comment dirais-je, la tour B5, à ce moment-là, elle est interdite. Donc, on n'a pas l'impression que quand on joue tour A5, on ait envie d'aller en B5. Mais comment on va jouer FG2 ? Eh bien, là, on peut jouer tour B5. Et on revient à l'idée, et on a défendu. Maintenant, tour C8, je joue tour B8, et il n'y a plus ce fameux X6. Alors, je menace de prendre, donc peut-être le seul coup, c'est FG2, mais vous voyez, il n'y a pas de menace directe pour les blancs. Donc, j'ai le temps de, je vais peut-être jouer G6, F5, je ne sais pas, ou alors A5. Bon, j'ai le temps de faire ce que je veux. Voilà. Alors, vous voyez que, c'est pour ça que j'aime bien ce livre, c'est qu'il est comme ça, truffé de petits joyaux. Donc, je vous remonte la solution complète. On était comme cela. Donc, analyser tour D8 et tour F8. Donc, sur tour D8, il y a tout simplement D7 avec l'idée tour C8 qui attaque la tour. Donc, je n'ai pas beaucoup de défense si ce n'est d'amener le roi en E7, mais si j'amène le roi en E7, il y a D6 qui m'empêche de passer. Et si je passe par ce qu'on appelle comme ça une défense en rayon X, eh bien, j'échoue sur F6 qui permettra, qui menacera le tour P8, tour P8, F6, C8. Ensuite, donc, il n'y a pas de solution sur tour D8. Sur tour F8 qui est meilleure parce que la tour est protégée, pardon, la tour en F8 est protégée par le roi, ce qui me permet, comment dirais-je, de gagner un petit temps de défense, ce qui n'est pas négligeable parce que quand il joue à tour C8, donc il joue D7, D7, et là, ce qui me permet d'attaquer par tour A5 pour éviter la fameuse variante, tour A5, attaquer le pion. Maintenant, s'il y a tour C8, j'ai le temps de faire tour P5 et s'il joue Fou G2, je joue tour B5. Vous voyez que la solution n'est pas très longue mais c'est très très dur à organiser, à tout trouver et notamment, il faut faire les coups candidats et essayer de ne rater aucune solution. Voilà. A bientôt dans une prochaine vidéo.